Pour les centres de santé, nous sommes en train d'expérimenter un modèle. Nous voulons des centres où on n'a pas besoin de trop d'évacuation, que les médecins puissent faire le minimum sur place. Les transfusions sanguines, les petites interventions chirurgicales, la radiologie, les laboratoires, un certain nombre. Vraiment un centre complet pour qu'il n'y ait pas besoin de chaque fois évacuer les gens. Et nous voulons commencer avec un certain nombre de communes et espérer étendre ça à d'autres communes. Donc ces centres-là aussi, j'ai reçu les plans, les dévies et tout. Nous allons piloter ça directement à partir des grands projets de la présidence là-bas pour mettre en place, en coordonnant ça avec le ministère de la Santé et voir le coût qu'on va mettre dedans et ce qui va pousser. Et on va comparer ça à ce que les gens faisaient et on verra net ce qu'on peut faire pour toute la commune de Burkina. Mais il faut dire que ce qui est existant, souvent même que les installations électriques ne répondent pas à l'installation même de certaines machines. Donc, ce n'est pas prévu pour ça. Il faut qu'on revoie donc le système CARMA et créer de nouvelles structures. Et ça aussi, c'est une lutte acharnée. Et j'espère que dans les prochains jours, on pourra créer le premier exemple et voir ce que ça donne et pouvoir donc étendre ça un peu partout. Le système éducatif, c'est en pleine réforme et ça réjoint donc ceux qui demandent le centre de formation. Ça aussi, on attend les vacances pour faire une grosse réforme même dans le gouvernement. Parce qu'on s'est rendu compte que la formation professionnelle est un peu négligée, sinon beaucoup négligée, ça n'existe pas. Même les cadres et tout ça, ça n'existe pas. Donc, nous voulons séparer CARMA le volet pour formation professionnelle et emploi de l'enseignement général. Mais avant ça, il y a une initiative qui est en train d'être lancée. On a choisi 80 communes, je crois, pour pouvoir lancer cette initiative-là. Notamment dans le domaine agricole, on a demandé à chaque commune de fournir 100 hectares de terre pour que nous puissions construire un petit centre où des jeunes gens seront recrutés dans la commune là-bas, au moins une centaine. Ils seront formés de façon pratique, vont apprendre et vont faire en même temps sur les 100 hectares ce qu'ils auront appris. À partir de là, plus tard, ils pourront aller s'installer à leur propre compte avec un accompagnement. Donc, normalement, cette initiative doit être lancée aussi dans les jours à venir. C'est exactement ce que nous avons préparé pour vous. Avec notre guide interactif gratuit, Éveil Africa, découvrir l'amour de la terre-mer. Vous ne voudrez pas manquer cela ? Ce guide interactif n'est pas simplement un ensemble d'activités. C'est une invitation à l'éveil. Imaginez vos enfants plongeant dans la création de leur propre arbre généalogique africain où chaque branche raconte une histoire unique de votre famille. Visualisez-les, se plongeant dans un puits interactif qui les transformeront en de véritables explorateurs de l'Afrique, découvrant les merveilles cachées du continent. Pour les micro-crodits, l'accès au financement et tout, c'est un problème général et assez global. Mais je pense que le trésor est en train de se transformer en banque. On vous a annoncé ça quand même. Le trésor est en train de muter en banque. Et donc, c'est inviter tous les opérateurs économiques, tous les artisans et autres. Les gens peuvent ouvrir des comptes au trésor pour épargner. Mais aussi, ça va évoluer pour pouvoir accompagner dans le financement des micro-crédits. Se convertir en banque, pour les fonctionnaires, tout le monde systématiquement aura un compte là-bas. Mais ça va évoluer vers le secteur privé. Et je pense que vous devez avoir une rencontre pour réfléchir sur comment est-ce que le trésor peut accompagner cela. Nous venons aux camarades étudiants. Alors, ce que vous donnez comme préoccupation, c'est réel. Et je suis très conscient que le problème des universités est très complexe. Concernant le retard, qu'est-ce qui cause le retard ? Quelles sont les perspectives ? Comment est-ce qu'on peut arriver à surmonter cela ? Et ça se résume donc à beaucoup de choses. Vous avez parlé de la question d'infrastructures. C'est réel. J'ai la liste de tous les bâtiments loués à travers le Burkina Faso, là où les étudiants prennent cours. Même dans les paroisses, les étudiants prennent cours dans certaines régions. C'est sérieux. J'ai vu la liste, là. Et la plupart des bâtiments à travers le Burkina, c'est loué. Nous-mêmes, nous sommes contre ça. Je peux vous assurer que c'est une préoccupation majeure. Mais nous venons de trouver un début de solution parce que nous avons estimé, quand on prend cette salle, ça fait 1000 places. Je pense qu'on va réfléchir à créer au moins une salle dans chaque centre universitaire en guise d'amphi d'abord. Et quelques centres, quelques salles de cours. Parce qu'après les amphis, il y a d'autres salles de cours pour les travaux pratiques et autres. Nous avons demandé des devis en parallèle. Nous allons sûrement faire un programme spécial à partir de la présidence pour pouvoir faire, dans beaucoup de centres universitaires, ce genre d'amphi-théâtre où les gens peuvent prendre cours et quitter dans les locations en ville. Comment trouver les ressources ? C'était ça la question. Mais je pense que j'ai informé les différents ministères là qu'on va raboter beaucoup d'activités qu'on juge peut-être pas utiles pour le moment pour pouvoir construire les amphis dans les universités. Et je pense que le ministère des Affaires étrangères est le premier ministère où on va couper beaucoup. Vous êtes informé. Voilà, je pense qu'on a beaucoup de personnes dans les missions diplomatiques. Ça fait beaucoup de milliards qui sont déjà informés qu'on va faire entrer beaucoup de personnes. Ils vont revenir travailler au pays. Et cet argent-là doit servir à construire quelques amphithéâtres pour les étudiants. Et dans d'autres ministères aussi, où il y a beaucoup de secrétariats permanents et autres, on a fait le point. Et aussi, il y a aussi nos cas à s'apprêter. Il y a beaucoup qu'on va fermer. Et on va essayer de construire quelques restaurants universitaires. Et un peu, un peu. Donc tout ce qui sera raboté dans les ministères, ça va partir chez les étudiants. Parce que jusque-là, ils n'ont rien eu de concret. On se préoccupe beaucoup de votre situation. Même les véhicules, les bus. J'ai souvent vu des images où les étudiants sont alignés sur plusieurs centaines de mètres pour atteindre le bus. Il y avait des problèmes de bus en fin d'année. C'est de la résilience de votre part, je reconnais. Et je pense que ça aussi, pour le cas de Ouagadougou, par exemple, la mairie a déjà commandé. Donc un programme spécial de bus pour pouvoir alléger ce problème-là. Je pense qu'il y a un gros programme aussi à venir en 2024 qui va nous permettre d'économiser beaucoup. On veut mettre en place une usine de production de véhicules électriques ici. Normalement, avant la fin de l'année, cette usine doit être prête aussi. J'ai reçu donc ceux-là, qui sont les promoteurs et tout, pour leur donner le délai, que ce soit prêt en 2024. Quand on prend le carburant du gouvernement seulement, ce qu'on consomme en carburant, c'est trop. C'est beaucoup. Parce que c'est des milliers de véhicules. On va changer tous les véhicules de gouvernement en véhicules électriques. Et je pense qu'on fera de l'économie dans le carburant qui doit permettre de faire autre chose. Pour la PDI, en tout cas, la région a connu de la turbulence, surtout en 2023. Et je pense que les FDS sont à saluer. Il y a eu beaucoup d'efforts. On a injecté quand même beaucoup de force dans la zone pour pouvoir faire retourner le maximum de PDI dans certaines communes. Et ça continue. Et c'est le lieu pour moi, donc, de dire que, comme il l'a dit, environ 80% sont réconquis. Il faut maintenant consolider. C'est cette phase qui est en cours. Il faut consolider ce qui est réconquis avant de se projeter à l'avant. Comment consolider ? Hier, je disais aux responsables coutumés religieux et aux chefs de circonscription administrative que tout le monde doit se mettre dans la guerre. Se mettre dans la guerre, ce n'est pas forcément prendre la Kalachnikov. Les VDP ont décidé, ils sont dedans. Pour la question des dédouanements et des forces pour les opérateurs, nous allons voir ça avec le ministre du Commerce et de l'Économie, comment ça peut se faire. Retenez aussi qu'il y a ce volet de digitalisation qui nous tient à cœur, qui est un secteur très important, mais aussi que les gens ne voulaient pas. Beaucoup de gens ne voulaient pas. Mais je pense qu'avec ça, ça doit pouvoir permettre de résoudre ce problème-là. Si il y a la digitalisation, je ne pense pas que c'est nécessaire de venir jusqu'à Ouagadougou pour dédouaner quelque chose et puis de venir à Tinko-dougou. Ça peut se faire la frontière et les ressources vont partir directement au trésor. L'électricité, c'est un problème, c'est l'énergie en général. Nous sommes en train de miser beaucoup sur le solaire. Certaines centrales sont en train d'être construites. Mais vous savez aussi que nous sommes en train de prospecter d'autres types de sources d'énergie. Actuellement, nous avons parlé du nucléaire avec la Russie. Mais ça, c'est, je dirais, à moyen ou long terme. Mais dans l'immédiat aussi, nous sommes en train de négocier avec les Niger parce qu'ils ont plusieurs sources d'énergie. Ils ont le charbon, en plus du pétrole et tout. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en commun dans l'AUS ici pour être indépendant du point de vue énergétique. Il faut qu'on soit autonome sur le point de vue énergétique pour permettre aux opérateurs de créer les industries. Ici, il crée aussi qu'il n'y a pas d'énergie à moindre coût. Ça devient très compliqué. C'est la population qui va supporter les coûts. Donc, c'est plusieurs choses qu'on est en train de faire en même temps. Et je pense que les réflexions vont montrer un coût pour pouvoir créer le maximum. Maintenant, revenons à nos braves agriculteurs. Je pense que l'intervention est claire, limpide. Et ici, parlant des sémences, il faut saluer nos chercheurs qui font du travail exceptionnel, mais qui n'étaient pas reconnus. Aujourd'hui, nous sommes en train de les valoriser. Et nous sommes en train de valoriser les producteurs sémenciers pour qu'ils produisent beaucoup de sémences. Vous voyez même le blé qui est cultivé ici, c'est des sémences produites ici. Et les gens, il y a, à côté du champ de blé, il y a un champ de sémences qui est à côté. Il y a le blé pour la consommation, mais le blé aussi pour la sémence de l'année prochaine. Et ça se fait un peu partout. Beaucoup d'autres sémences, que ce soit le maïs, les chercheurs ont trouvé des bonnes variétés qui s'adaptent un peu partout. Et nous sommes en train de les valoriser actuellement, de leur permettre d'avoir de bons laboratoires et de créer toujours les bonnes sémences pour que ça puisse s'adapter à notre climat. Donc, soyez rassurés. Revenant au problème d'engrais et d'intrants de matériaux agricoles, une réforme de la caïma s'impose. Et je suis sur ça personnellement. Actuellement même, le déjeuner de la caïma est en mission, quelque part, pour la question des engrais. Et ça va nous entraîner dans une grosse réforme dans le monde de l'agriculture. Parce que j'ai rencontré, quand on prend des producteurs de coton, je les ai rencontrés à l'UNPCB il n'y a pas longtemps, et j'ai eu très mal quand ils m'ont dit que près de 50% des producteurs de coton n'ont rien eu cette année. C'est négatif. Ils produisent, mais ils ne gagnent rien. Et cela est dû au fait du prix de l'engrais et du système même. Voilà. Et donc, on va casser ce système-là. Ça va faire des gorges chaudes. Cette année, on est déjà en retard par rapport au coton. Mais dès que la saison finit, il va falloir casser ce système. Parce qu'un producteur de coton, il est obligé de prendre l'engrais avec la structure cotonnière et le coût semble élevé par rapport aux autres qui peuvent trouver ça ailleurs. Ça ne l'arrange pas. Donc, il passe toute l'année à cultiver et à la fin d'année, il n'a rien. Il a cultivé juste pour les autres. Donc, cette année, ce n'est même pas sûr que beaucoup vont cultiver le coton. Pendant que l'État subventionne beaucoup cette culture aussi. Donc, nous sommes en train de faire la réforme, la caïma, pour que ce soit les intrants agricoles alors qu'on puisse donner ça à moindre coût aux producteurs. Le patriotisme fait défaut chez certaines personnes. Il faut le reconnaître. Voilà. Dernièrement, on entendait des gens se plaindre de certains acteurs de l'économie qui créent des pannes tous les jours qu'il y a problème de connexion, de connexion parce qu'ils ne sont pas contents qu'on ait pris les 25% de primes pour le fonds de soutien patriotique. Il faut que leurs collègues les dénoncent. S'ils ne les dénoncent pas, en tout cas, nous, la semaine passée, on a lancé des banquetteurs dans les différents services des impôts, des trésors et tout pour voir. Et s'il se trouve que c'est une pratique qui est répandue, en tout cas, on va frapper fort. Il peut y avoir des dommages collatéraux. C'est ça aussi. Voilà pourquoi on dit aux gens de dénoncer. Lorsqu'on a pris 25%, beaucoup de gens dans ces administrations-là, je ne dirais pas en applaudi, mais n'ont pas trouvé de problème. Mais certains, tellement ils sont accrochés à ça, ils essaient de saboter. Vous partez pour payer vos impôts qu'il n'y a pas réseau. Vous partez pour faire quoi il n'y a pas réseau. Ils créent le problème. D'accord ? En tout cas, s'ils m'entendent et s'il y en a ici dans cette salle, qu'ils arrêtent pendant qu'il est temps. Si ça ne s'arrête pas, on va passer à 100%. Et puis on va voir si vous allez travailler ou pas. Et c'est sérieux. Si ça ne s'arrête pas, si les gens ne se dénoncent pas ceux qui font ces pratiques, on coupe 100% des fonds communs. Et on va faire beaucoup de choses. Et je pense que nos amis étudiants, ils auront beaucoup d'amphithéâtre. Ils auront même du travail. Donc, les chefs de service et autres dans l'administration qui laissent les gens continuer à saboter. Il faut que chacun prenne sa responsabilité. Si quelqu'un dans ton service fait ça, tu ne le punis pas, vous allez tous en bâtir. Non, on va faire comme dans l'armée, la punition est collective. En conseil des ministres, je dis ça à chaque membre du gouvernement. Tout acte que nous posons, tout ce que nous faisons, ça doit aller au bonheur de nos masses populaires. On ne doit pas poser des actes pour quelques individus privilégiés ou bien les intérêts de quelques individus. Ce que nous faisons, c'est jusqu'au fin fond des villages, chacun doit pouvoir vivre mieux. On ne veut plus ce projet-là où on dit c'est financé. On ne va pas prendre près de 50 milliards pour faire un projet. On crée une unité de gestion du projet qui va consommer même plus de 5 milliards dedans déjà. Et ensuite, ça n'avance pas, on ne voit rien de concret. Il faut qu'on arrête tout ça. On va créer des initiatives, des gens vont travailler avec juste le peu d'indemnité et on veut voir la chose de façon pratique. Sinon, il ne faut pas s'engager dans un prêt à endetter le peuple inutilement. Et je sais compter sur la région du centre-est et toute sa jeunesse, toutes les femmes ici présentes. Merci beaucoup à vous. Bonne fête à vous, bonne réflexion. Et que Dieu protège le Burkina Faso, la patrie ou la mort. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada